Salut les amis c'est Oby, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un petit crash test culinaire. Un banana bread sain, gourmand et prêt en seulement cinq minutes, c'est la promesse de cette préparation de la marque Max de Génie. D'après l'emballage il suffit d'ajouter quatre grosses bananes et quatre oeufs à cette préparation pour obtenir un cake à la banane gourmand et nutritif. Je dois avouer que sur le papier c'est génial et si la promesse est tenue c'est vraiment un excellent produit si la promesse est tenue et c'est justement ce qu'on va tester dans cette vidéo. Regardez par vous même la liste des ingrédients qui est vraiment impeccable très courte avec des aliments très intéressants et très nutritifs. C'est bio en plus donc ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Beaucoup de fibres et beaucoup de protéines c'est vraiment génial du moins en théorie. Maintenant l'heure de vérité est là. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est bon ? Pour vérifier ça un chronomètre et on s'attaque à la recette. Dans un saladier on vient placer quatre bananes de préférence bien mûres puis on les écrase tout simplement à la fourchette jusqu'à obtenir une purée on va dire un petit peu grossière. Ensuite on ajoute les quatre oeufs et on mélange jusqu'à obtenir une préparation liquide mais homogène comme ceci. Et là la pâte est déjà quasiment finie. Il suffit maintenant d'ajouter la préparation pour banana bread puis de mélanger tout simplement jusqu'à obtenir notre pâte. Jusque là vraiment aucune difficulté. Une fois qu'on a ça on verse le tout dans un moule à cake bien sûr huilé et fariné si nécessaire. Pour finir j'égalise le tout à la spatule et voilà je termine toujours mes cakes en faisant une petite rayure par dessus. Ça m'a mis huit minutes pour en arriver là. Comme je vous filmais la préparation en même temps j'ai sûrement été un peu plus lent que normalement donc on va dire que oui en cinq minutes c'est faisable. J'ajoute ensuite des noix de pécan et des pépites de chocolat par dessus. C'est totalement optionnel mais bon c'est toujours sympa. Et puis ça part au four préchauffé à 180 degrés celsius pour 45 minutes de cuisson. Une fois que c'est cuit vous laissez refroidir bien sûr pour ne pas vous brûler et on se retrouve avec cette beauté qu'on va démouler délicatement. Je dois avouer que visuellement pour moi c'est une réussite je suis vraiment content du résultat que ça donne il est beau et voici l'intérieur du cake. Franchement la texture c'est un succès maintenant la vraie question c'est le goût. Pour ça je prends une part puis direction mon bureau. Déjà l'odeur il sent super bon et pour accompagner ce banana bread j'ai eu envie de tester cette boisson. Au passage la préparation pour banana bread comme la boisson viennent de la flexible box de novembre qui est une box mensuelle remplie de produits gourmands et healthy. Je vous laisse plus d'infos dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est parti pour la dégustation certes c'était rapide à préparer mais c'était vraiment aussi super bon franchement je me suis régalé c'est vraiment final un banana bread fait maison super rapide et excellent et regardez moi un peu cette texture et pour la boisson elle m'a surprise car elle est vraiment très légère et très peu sucrée mais elle passe vraiment bien donc voilà c'est sympa aussi genre à la place dans soda ou quoi c'est une bonne idée je trouve conclusion de cette vidéo succès merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu sur ce je vous dis à la prochaine d'ici là prenez soin de vous et je vous fais des bisous